bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec trois nouveaux participants donc on a Julien Gutiérrez qui est champion d'Europe junior moins de 59 kg en titre on a vie champion d'Europe pardon pas champion on a Paul Ramboville champion d'Europe junior 74 kg lui par contre et ensuite on a Charlotte Vedel un peu le couteau suisse de l'équipe de France qui est donc coach de l'équipe de France arbitre international et également compétitrice et spécialiste en développé couché notamment parce qu'elle est qualifiée pour les championnats du monde en Russie en octobre s'ils ont lieu et si on peut y aller voilà donc déjà comment ça va tout s'est bien passé vous avez pu vous entraîner pendant ce confinement racontez-moi un petit peu on commence par toi Julien écoute moi j'ai la chance de pouvoir m'entraîner d'avoir eu du matériel assez rapidement et d'être dans un cadre plutôt sympathique chez mon père à la campagne plutôt qu'être sur Paris en appartement donc après au niveau des entraînements mis à part que je m'entraîne plus ou moins tout seul moi les conditions n'ont pas trop changé et au contraire je prends plus l'air donc en vrai pour moi c'est cool d'accord c'est cool tu fais quoi dans la vie d'habitude moi alors là je suis en formation en DEGEPS d'accord en s'athlétique donc c'est une formation à distance et donc c'est pour ça qu'en vrai pour moi le confinement ne change ne change pas grand chose d'accord tu es plutôt bien l'outil tu arrives à te concentrer sur l'entraînement voilà j'ai pas à me plaindre ok impeccable et toi de ton côté du coup paul comment ça s'est passé avant la première semaine je pensais que je n'allais pas avoir de matos pour aller m'entraîner parce que je n'ai pas plus accès au club pour aller chercher du matériel au final on a puis on a pris les clés on a quand même été recherchés et ouais depuis je m'entraîne sur le matos du club d'accord ça va tu as réussi à avoir assez de poids pour pousser entre guillemets assez non mais j'ai réussi à avoir du poids d'accord je vois tu fais des séries de bis sous les perles la série de séries 8 je vois et tu fais quoi dans la vie normalement enfin en confinement je suis assistant d'éducation dans un dans un lycée d'accord ok et tu as repris du coup travail non non toujours pas mais à mon avis ça n'a pas tardé donc je vois et toi du coup de ton côté charlotte comment ça se passe ben moi je suis à la maison en auvergne à la campagne j'ai récupéré à louer du matos au début je faisais le squat sur un sur un pont élévateur dans le garage mais le travail a repris donc je me suis fait jeter du garage et là mon grand père m'a fait des chandelles j'ai 170 kg avant de coucher tout va bien mais ben dis donc j'ai juste pareil des problèmes pour me faire passer les bars donc ça c'est un peu la merde mais sinon franchement on n'a pas à se plaindre du coup toi tu fais une thèse il me semble donc tu es tout le temps chez toi quand tu travailles en général ou tu es à l'insa à lyon alors normalement je suis au labo de l'insa à lyon après mon travail il consiste enfin il est uniquement sur l'ordinateur et les manips que j'ai à faire de toute façon je n'ai déjà pas à l'insa donc je suis en télétravail et ça ne me change rien à part que je donne les cours en visio ça c'est un peu plus compliqué mais sinon tu donnes des cours aussi ouais je donne des cours de mécanique et je devais donner des cours de muscu au SHN mais du coup ça s'est transformé en visionnage de vidéo de sport études qui font des abdos et des pompes dans le jardin d'accord mais c'est vachement intéressant ce que vous dites tous les trois parce que ça démarque un peu ce qui s'est passé en France vous êtes chacun un petit peu trouvé des solutions pour arriver à récupérer du matériel ou s'entraîner comme il a pu on va dire j'ai pas enfin je vois moins il y a pas eu grand nombre qui ont rien fait du tout donc je pense c'est important pour la suite je sais pas ce que vous en pensez mais deux mois sans rien faire ça va être compliqué sachant que les salles de sport n'ont pas encore réouvert donc pas accès au matériel librement en fait moi c'est sûr ben mine de rien ça fait la différence je pense en équipe de France quasiment tous pour avoir le listing des jeunes ils s'entraînent tous sauf un qui vient de recevoir du matériel mais ouais effectivement ça faisait un peu peur au début et puis finalement je pense que tout le monde a trouvé on va dire que c'était un peu inattendu personne n'est trop trop préparé il ya que paul qui fait du fleur presse quoi mais ça c'est vraiment de la merde par contre t'as pas de vent oh non j'en ai pas je pouvais pas en prendre au club c'est d'accord je pouvais pas transporter c'est dommage c'est ton point fort pourtant le développer coucher bah en plus des fois flore place 1 2 3 flore presse il ya plein de sens que je n'ai pas fait ah ouais t'as qu'il faut que je n'aime pas j'aime pas ça on va dire que c'est un peu particulier c'est un peu particulier alors pour pour la suite donc on va parler un petit peu du parcours de chacun afin de mieux vous connaître on va dire et après on abordera un peu plus les échéances internationales dans la seconde partie on va revenir sur toi du coup julien ça fait un an et demi un peu plus d'un an et demi que tu fais de la compétition donc c'est très récent tu as du coup tu as tu t'es qualifié au championnat de france l'année dernière était des champions de ta catégorie sur ta dernière barre de soulevé de terre tu as réussi à décrocher le minima monde et du coup tu as participé au championnat du monde ensuite par la suite tu as participé également au championnat d'europe reviens un petit peu sur ton parcours comment comment ça s'est passé pourquoi tu t'es mis à la force athlétique alors bah moi déjà de base je faisais du foot j'ai fait 12 ans de foot à plus ou moins bon niveau en région parisienne et en fait suite à une grosse blessure au psoas bah j'arrivais plus à m'entraîner toutes les trois semaines j'étais obligé de m'arrêter à cause d'énormes inflammations et j'avais un ami à moi qui était coach qui s'appelle brandon du hart et donc qui m'a poussé vers les salles de sport vu qu'il était en formation en dust métier de la forme et donc j'ai fait un an de muscu on va dire entre guillemets et au bout d'un moment en fait j'en avais marre de faire des séries dix et faire de la poulie et je lui ai vite demandé de développer coucher attend excuse moi répète un petit peu il a commencé à amener un de ses profs justement était président de mon club de force actuel monsieur raoul cassard et donc il m'a tourné vers lui et j'ai commencé à faire la porte de la force plus sérieusement et jusqu'au moment où j'ai rencontré pana et qui m'a fait qui m'a fait entre guillemets exploser quoi donc panace du moins qui m'a permis d'avoir un niveau correct comment panace et en coach c'est ça c'est ça panace et mon coach depuis vache depuis les départs d'accord donc c'est en novembre 2018 c'est ça il ya moins de deux ans du coup pour toi paul du coup tu as tu je sais que je te connais de un peu plus longtemps je sais que tu faisais de la tu faisais je sais pas si tu en fais encore de l'altéro je faisais je fais d'accord tu as tu as fait combien d'années d'altéro avant d'arriver à la force parce que toi aussi tu as commencé la force en même temps que julien doit peut-être j'ai commencé aux alentours de 17 ans donc on va dire à peu près ça fait à peu près 6 ans que j'en fais 5 6 ans donc j'ai fait ça au départ j'ai fait ça par hasard je faisais de la boxe je faisais de la tectise mais je voulais rajouter de la muscu et j'ai fait j'ai vu un pote qui était là il a fait une séance de squat j'ai trouvé ça cool donc j'ai essayé et vu que j'ai fait une assez belle perf dès le départ il a parlé au président du club d'altéro pour me faire venir donc je me suis inscrit puis après il s'est passé des vacances je suis plus jamais revenu parce que j'en avais rien à faire de ce sport d'accord ah oui et au final il m'a recroisé et je me suis inscrit et je suis resté toutes ces années et c'est marrant l'altéro parce que quand tu dis tiens je fais un peu de muscu par hasard et que tu te mets à l'altéro c'est pas des mouvements faciles à faire en plus non pas du tout j'ai même pas encore bien les faire on va dire que tu te débrouilles bien quand même c'est quoi tes performances déjà en arraché épaulé jeté j'avais fait j'avais arraché 125 et épaulé jeté 150 oui bah voilà pour un junior de 23 ans c'est un petit niveau national c'est pas mal quoi déjà c'est pas mal et après du coup tu t'es mis à la force et la force parce que tu voyais un petit peu sur les réseaux comment ça se passait tout ça j'avais j'avais l'entraîneur l'entraîneur de mon club qui faisait un peu de force d'accord et à un moment donné je regardais je regardais ces pertes je trouvais ça le mouvement qu'ils faisaient plus souvent c'est sous les terres et comme c'est un mouvement que j'aimais beaucoup j'ai parlé avec lui de force après on avait regardé des records de France dans sa PD et j'ai vu que j'avais possibilité de les avoir donc je lui ai demandé de m'inscrire dans sa PD sauf que ça s'est jamais fait d'accord et l'année dernière je me suis lancé alors quand tu dis safédé c'était pas la FF Force non non c'était FSFA d'accord donc c'est un niveau un peu en dessous ok 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 bah t'as bien fait de t'inscrire en force c'est bien avec nous tu es devenu champion d'Europe officiellement en novembre en Lituanie où Charlotte a vécu sa première, deuxième expérience de coach donc déjà première officielle on va dire première officielle on va dire parce que tu es coachée un petit peu à la coupe du monde universitaire mais on y reviendra un petit peu plus loin alors je sais que tu fais de la force tu as 8ème saison cette année 9ème pardon 9ème saison j'ai regardé tout à l'heure tu as fait 54 compétitions exactement ah ouais ? je ne savais pas selon le site club 150 c'est beaucoup et je n'ai pas réussi à trouver le nombre de titres de champion de France en développé couché etc mais je pense que tu en as accumulé pas mal au cours de ces années je crois que j'en ai 5 ou 6 mais je ne suis pas sûre c'est déjà bien ça fait quand même un bon passé sportif pourtant tu n'es pas si vieille que ça tu as découvert la force comment ? la vraie version parce que je ne m'entendais pas avec ma frangine et je voulais me défouler du coup je cherchais j'ai voulu me mettre à la muscu juste parce que je pouvais aller quand je voulais dans une salle et il y avait des mecs de ma classe de terminale qui allaient dans une salle de première qui allaient dans une salle de muscu au Cui et en fait c'était la salle d'Asan El Belgiti et du coup j'ai commencé à m'entraîner j'ai commencé à m'entraîner en muscu avec un ami lui s'est fait recruter par le groupe force et je ne voulais pas m'entraîner seule alors j'ai dit ok j'essaye mais c'est que pour voir je fais une compétition et voilà et après 9 ans plus tard tu te retrouves ici et 9 ans plus tard je suis encore là alors c'est vrai que pour continuer avec toi donc tu es compétitrice du coup depuis 9 ans tu es arbitre depuis combien d'années ? 5 ans ? 5 ou 6, non plus 6 je dirais donc arbitre depuis 6 ans après tu es arbitre nationale depuis 3 ans et arbitre international du coup depuis l'année dernière non non je suis arbitre internationale depuis une année avant pas depuis 2019 depuis 2018 depuis 2018 donc 2 ans d'arbitre international 2 nationales avant et 2 régionales avant ok je vois c'est toujours par échelon donc toi qui est compétitrice à la base comment tu t'es dit tiens j'ai envie de faire arbitre ? je me faisais chier en compétition quand je ne faisais pas la compète alors du coup je me suis dit je vais essayer de faire un truc utile et pourquoi pas passer l'arbitrage ? d'accord et puis j'ai vite vu qu'au niveau capacité physique je ne serais sûrement jamais en équipe de France alors qu'au niveau arbitrage en tant qu'arbitre international on peut se faire payer les voyages alors pourquoi pas ? magnifique mais c'est vrai que quand tu es arbitre du coup international comme tu dis tu peux aller voyager à l'étranger mais il y a aussi je ne sais pas quand tu es passionné tu vas aller arbitrer des monstres de la discipline que tu n'aurais pas forcément croisé si tu avais été athlète parce que déjà tu vas arbitrer des mecs par exemple tu n'aurais jamais fait compétition contre eux quoi ouais après sur les dernières compètes j'ai arbitré ah si j'ai arbitré Rico mais ils ne m'ont pas mal mis à l'arbitrage des filles mais après c'est drôle quand même genre j'ai fait la pesée des filles que je suis sur Instagram depuis des années et elles sont sur le plateau ou elles sont à la pesée en face de toi c'est génial je ne sais pas tu es au premier rang pour vivre le truc alors franchement ce n'est pas facile surtout quand tu dois arbitrer des français mais tu es au cœur de l'action quand tu es au premier rang pour regarder le match quand il y a la feuille de match qui est bien exposée en plus en face c'est top c'est vrai du coup tu es spectateur et acteur en même temps du coup je pense que ça doit être différent que quand tu es compétiteur je ne sais pas on reviendra avec vous les gars mais quand tu es compétiteur au championnat d'Europe ou du monde tu es concentré vraiment sur toi et tu oublies un petit peu ce qui est autour je pense et quand tu es arbitre du coup tu vois tout ça depuis l'intérieur je ne sais pas les garçons eux ce qui... vous en pensez quoi les gars ? quand tu es compétiteur tu te mets déjà tu te mets dans une bulle donc tout ce qui est autour c'est... tu ne visites pas à ta bouche Gooty il est... il est à l'Ouest il est à contre-temps Gooty il est RP10 niveau connexion aujourd'hui ah là c'est une catastrophe mais ça va on arrive à se comprendre c'est pas mal donc du coup tu disais Paul je disais quand tu es compétiteur tu te mets dans une bulle enfin même des fois tu te mets automatiquement sans vouloir dans une bulle donc tout ce qui est autour de toi ça n'existe pas c'est tout vrai hein et c'est vrai que... comment tu ressens toi Paul ? je sais que tu as du coup fait deux compètes internationales depuis donc tu as fait la coupe du monde universitaire où tu as terminé 3ème derrière Souleymane notamment et ensuite tu es qualifié au championnat d'Europe fin novembre ou début décembre en Lituanie et là entre guillemets contre toute attente tu finis champion d'Europe alors je voudrais que tu reviennes un petit peu sur comment tu as vécu un petit peu ces compétitions justement alors là je ne savais pas quoi dire tu as été bien coaché c'est pas mal déjà voilà c'est toi qui as coaché Charlotte ? quoi ? à la coupe du monde universitaire on avait 3,74 franchement c'était génial et on a coaché à deux avec DT et j'étais aussi au coaching avec DT et Fabrice pour le championnat d'Europe ah oui c'est quoi ton sentiment ? on va commencer déjà sur la coupe universitaire est-ce que tu l'as pris avec sérieux ? tu t'es dit tiens coupe du monde universitaire pourquoi pas allons-y comment ça s'est passé là-bas ? moi en fait c'est de base je suis allé à la coupe du monde universitaire parce que je n'étais pas content de ce que j'avais fait au Centre de France d'accord je n'avais pas vraiment montré ce que je valais et comme je voulais faire des compétences internationales je voulais avoir une chance en plus d'avoir une sélection donc j'avais appelé le DTN pour pouvoir y participer donc là vu que ça faisait un an c'était l'année qui suivait la fin de mon année au bout de mon année à l'université j'ai pu y participer d'accord donc ouais j'ai été là-bas on va dire pour faire mes preuves et c'est grâce à ça que tu t'es qualifié au championnat d'Europe ou pas du tout ? c'était juste pour vraiment ? c'est grâce à ça c'est grâce à ça ok du coup ça t'a fait l'expérience plus une qualif ouais voilà et au championnat d'Europe du coup tu es allé vraiment pour viser le titre ? tu visais quoi ? pas du tout j'y allais je visais la seconde place le titre pour moi c'était pas possible avec les perfs que j'ai fait en trainement et les perfs que je connaissais du premier du supposé premier donc Ricardo pour moi il était inatteignable ouais parce qu'il a entre guillemets bon c'est pas pour décribiliser quiconque ou quoi que ce soit il était dans une mauvaise forme a priori ouais ouais je lui avais parlé apparemment moi il s'était blessé au niveau du dos il me semble et le championnat d'Europe c'était comment dire juste avant le championnat d'Europe il commençait à revenir dans le lourd d'accord je vois mais toi du coup raconte nous ce moment avant ton dernier soulevé de terre tu ressens quoi à ce moment là ? est-ce que tu sais que tu vas tirer pour la barre du titre ? déjà j'ai vu Ricardo qui avait réussi sa barre donc déjà le stress le stress et l'envie de vaincre monter au max puis après on m'a dit on m'a dit que la dernière barre auditaire si je la réussissais j'étais chanteur d'Europe donc là je me suis pas mis la pression mais enfin on va dire je me suis mis la pression mais de la bonne pression d'accord bon je me suis énervé un peu intérieurement et je suis arrivé sur le plateau et j'ai tout donné pour la faire tu t'es dit c'est le moment faut y aller il n'y a pas le choix de toute façon je me suis dit j'ai pas le droit de la rater c'est ça et je sais plus quel âge tu as est-ce que c'était ta dernière année junior ou tu as encore une année junior ? cette année là c'était ma dernière année donc après les championnats du monde j'étais censé passer open d'accord donc à mon avis je suis déjà open d'accord et bon a priori ça va le faire du coup la Pologne a annulé ses championnats d'Europe les championnats d'Europe ne sont pas annulés pour l'instant si un pays les reprend ok mais pour l'instant s'il n'y a pas de pays qui reprennent les championnats d'Europe tu seras champion d'Europe du coup un an supplémentaire ouais mais c'est pas marrant sans faire de compét c'est pas marrant ouais c'est pas marrant que j'aurais bien voulu réaffronter Ricardo en plus il a l'air pas mal il est là en forme en ce moment ouais je regarde ses perfs il revient il est de retour on va dire alors on parle des championnats d'Europe on va se tourner vers toi Julien est-ce que tu nous reçois ? c'est bon ? oui je vous reçois difficilement mais je vous reçois impeccable surtout alors du coup tu as participé on va revenir déjà avant les championnats d'Europe à tes championnats du monde donc c'était ta quatrième compétition toutes compétitions confondues tu es au championnat du monde à Helsingborg en Suède qu'est-ce que ça fait ? déjà moi c'était entre guillemets inespéré je pensais pas du tout déjà arrivé au championnat de France je pensais pas du tout faire la qualif pour les championnats du monde et comment dire j'arriverais à les avoir étonnamment j'ai gagné plus 15 sur mon deadlift en arrivant au championnat de France qui m'a permis de faire ma qualif monde connaissant le niveau j'avais regardé un petit peu sur Goodlift les qualifiés au niveau qu'ils avaient moi j'attendais pas grand chose j'avais un petit objectif quand même au soulevé terre d'accord et malheureusement j'ai loupé la troisième place ce serait vraiment les championnats du monde sans pression j'avais quand même accumulé beaucoup de fatigue donc bon j'en garde un super souvenir j'ai pu voir des athlètes incroyables au bout d'un an de force c'était juste juste incroyable et donc tu disais que t'as loupé la troisième place tu finis sixième mais proche de la troisième place je me rappelle plus exactement sur le sur le soulevé terre en gros si je valide de 10 potentiellement j'avais la troisième place enfin la médaille au mouvement d'accord c'était un un petit objet c'était la cerise sur le gâteau voilà c'était le petit objectif c'est vrai que du coup on a on 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 spectateur depuis notre canapé quand on regarde les championnats du monde on se dit une médaille au mouvement est-ce que ça sert à quelque chose parce que c'est au final c'est le résultat au total qui compte mais c'est vrai que du coup quand tu vas participer à des championnats du monde c'est peut-être tes derniers championnats du monde t'en sais rien du coup si tu peux choper une médaille supplémentaire quelque part ça fait quand même un souvenir magnifique à ramener on est d'accord que le résultat qui compte c'est la médaille au total maintenant c'était pas envisageable mis à part si les trois premiers bullaient donc je m'étais un peu rabattu je m'étais donné une petite motivation de faire le meilleur total que je pouvais faire choper la meilleure place et n'importe quelle médaille de toute façon déjà avoir le singlet de la France c'était incroyable ça fait quoi tu te dis putain j'ai un singlet de l'équipe de France tu as l'équipement de l'équipe de France c'est c'est un privilège ah bah moi la première fois que je l'ai reçu donc c'était Cyril le coach l'ancien coach de l'équipe de France qui nous l'avait ramené limite j'avais envie de dormir tous les soirs avec j'étais totalement dingue je m'entraînais tous les jours avec c'était c'était incroyable donc super souvenir et j'espère que ce ne sera pas le dernier d'ailleurs bah on espère on espère tous et moi je voudrais revenir avec toi sur les championnats d'Europe un petit peu parce que du coup c'est vrai que tu étais bien placé tu avais bien progressé à l'entraînement etc bah on s'imaginait clairement au moins le podium et plus ça avançait le match plus on s'est dit bah la deuxième c'est sûr la première le russe c'était inatteignable c'est un extraterrestre il tape des records du monde partout et au moment de conclure en gros cette médaille là je t'arrête je crois que tu confonds avec le sub junior bah oui exact je confonds avec le sub junior mais le premier est quand même loin avait quand même pas mal d'avance le bench le bench m'a fait mal c'est ça mais après moi j'étais honnêtement j'y suis allé un peu je visais quand même la première place sur une bonne forme de ma part et une mauvaise forme du russe et puis on sait jamais comment un match peut finir une blessure une mauvaise forme donc j'avais quand même la première place en tête mais contrairement à la première fois j'ai quand même essayé de jouer de rester comment dire un peu sur la retenue sur mes parts pour justement construire un total et aller chercher une médaille au total surtout la deuxième place parce que quand j'y repense et je revois mes parts je me dis c'est vraiment bête de finir sur une barre aussi simple au squat et au soulevé de terre on n'en parle pas avec une bêtise de finir à debout et après aller tirer de vin derrière en salle de show alors qu'est-ce que tu as ressenti sur le soulevé de terre parce que je pense que la France entière elle est en train de se dire on a ressenti des trucs qu'est-ce qu'il fout putain genre tu montes deux fois 207 aucun problème ça monte bien mais à chaque fois il y a un petit défaut au verrouillage qui te fait bouger la trajectoire et les arbitres ne l'acceptaient pas ils comptent ça comme une faute technique parce que dans la tête tu te dis si je ne la monte pas je vais essayer de tirer plus fort pour la monter mais là tu la montes il faut arriver à corriger cette trajectoire honnêtement je ne sais même pas parce que quand je soulève la première barre et qu'ils me la refusent les trois arbitres donnent un jugement différent il y en a un qui dit qu'il y a eu redescente il y en a un qui valide la barre je crois j'ai eu un rouge un bleu et un blanc un rouge rouge un rouge bleu et un blanc donc je n'ai pas réfléchi je n'ai pas verrouillé le lift n'était pas bon je suis reparti et je savais que la deuxième allait remonter mais par contre j'ai commencé à douter quand j'ai raté ma deuxième barre parce que là je savais que c'était entièrement de ma faute que j'avais déconné donc je me suis dit qu'il ne fallait pas que je refasse encore une troisième fois et que ce n'était pas possible de buller sur le terre et buller tout court et louper une médaille au mouvement au total pardon oui donc voilà j'ai été voir Fabrice quand j'ai vu les barres des autres pour jouer la deuxième place et la deuxième place sur le mouvement donc j'ai rajouté un petit peu je ne savais qu'à montrer mais il fallait vraiment que je me concentre sur le verrouillage donc j'ai tiré fort mais j'ai mis plus de tempo on va dire dans la barre pour ne pas me faire surprendre par la charge oui parce que tu arrives vers haut en fait ça t'a déséquilibré en fait je me suis fait surprendre la gravité m'a rappelé à l'ordre alors petite anecdote la deuxième compétition internationale d'Hassane et Belkiti Hassane a bulé au soulevé de terre donc peut-être que c'est un destin prémonitoire bientôt 300 pour Guti au terre exactement Paul est jaloux attention c'est ça qui sera le premier à 300 alors pour la suite du coup on a vu le parcours un petit peu de chacun tout ça je voudrais qu'on revienne ensemble sur comment se déroule un séjour international on va dire au niveau de l'encadrement déjà je vais commencer par toi Charlotte comment ça se passe l'encadrement équipe de France quand on reçoit les athlètes etc est-ce qu'il y a une discussion avec eux etc alors déjà selon les compétitions on ne part pas tous en même temps du même endroit donc on n'arrive pas tous en même temps mais généralement c'est Fabrice du coup qui est head coach donc sur le championnat d'Europe par exemple il va prendre tous les athlètes je suis désolée il va prendre tous les athlètes un par un et on va leur demander où ils en sont à l'entraînement qu'est-ce qu'ils veulent comme bar de choc et qu'est-ce qu'ils espèrent comme bar pour la compétition avant on aura regardé les feuilles de match pour voir un peu les matchs qu'il y a à jouer ou pas et voir le ressenti des athlètes ok enfin je ne sais pas pour vous les gars ou pour toi Charlotte est-ce que vous avez un suivi sportif toute l'année est-ce que vous avez une communication entre coach et athlète pour voir où vous en êtes les blessures tout ça au niveau de l'entraînement Paul tu n'as pas le droit de dire non tu remplis le fichier depuis 4 semaines ça commence que depuis on a mis ça en place depuis un mois tous ceux qui sont pré-sélectionnés pour les championnats du monde ok donc depuis un mois il y a un suivi qui est mis en place entre les coachs et les athlètes du coup du coup il y a un fichier qui est mis en place pour que chaque athlète donne toutes les semaines son poids de corps et son top 7 sur les mouvements mais avant ça non ce n'était pas le cas après Fabrice il prend pas mal le téléphone aussi pour appeler l'équipe open moi je débute donc j'ai proposé des idées pour les juniors on verra si ça prend ou pas d'accord c'est pas mal parce que du coup c'est vrai que je ne sais pas je me mets à la place d'un coach de l'équipe de France qui ne regarde pas les réseaux sociaux admettons parce que c'est vrai que du coup on peut voir déjà un peu le niveau de l'athlète sur les réseaux quand on pose des performances etc je ne sais pas je reçois un athlète que je ne connais pas il arrive je lui dis tu vas faire quoi au championnat d'Europe du coup parce que je sais les barques que tu as fait pour sélectionner mais je ne sais pas si tu as progressé si tu as eu des blessures comment ça s'est passé je trouve que c'est important pour moi qu'il y ait un suivi je ne sais pas pour vous les gars Paul Julien c'est important comment dire quand par exemple la première compétition inter que j'ai faite avec l'équipe de France je ne connaissais pas les coachs et les coachs je ne me connaissais pas non plus donc au départ je n'avais pas on va dire je n'ai pas vraiment confiance mais c'est vite arrivé donc ouais pour une histoire de confiance c'est important de mettre un suivi mais ça tu es sûr à 100% que toi tu connais la personne qui a coaché elle, elle te connaît tu sais que la personne qui te coach sait ce que tu vaux donc là tu es sûr d'être vraiment confiant face à lui oui c'est ça parce qu'au moins il ne met pas n'importe quelle barre ouais voilà je vois je vois et au niveau de l'encadrement ensuite sur le lieu de compétition comme tu disais vous ne partez pas du même endroit vous n'arrivez pas au même moment Charlotte ça dépend en gros l'équipe open en fait arrive plus tard comme il tire un peu plus tard et les juniors un peu plus tôt c'est ça que tu voulais dire en fait ouais par exemple là pour le championnat d'Europe on est partis tous ensemble avec les subjuniors moi j'ai rejoint tous ceux du Ronald pas Lyon et on a rejoint les autres à Paris mais les juniors ils sont arrivés un par un et les open pareil ils sont arrivés un par un donc il y avait ça après ouais comme il disait Paul moi pour préparer la compétition comme c'était ma première officielle comme coach j'ai regardé j'ai fouillé les réseaux sociaux tout ce que je pouvais mais c'est vrai que ça prend un temps alors que si on peut leur demander directement etc c'est beaucoup plus simple et je trouve que c'est rassurant pour eux et pour nous parce que t'as des athlètes par exemple qui savent pas grinder donc t'as l'impression qu'ils sont tout le temps faciles sur leur barre mais si tu en mets 5 kilos de plus et ben ils vont faire échec et t'en as d'autres je prends Naël Bali par exemple tu le vois la première au terre il est à la mort mais il va mettre plus 10 il sera encore à la mort et ça va monter et la troisième pareil on se rappelle de son terre incroyable au championnat d'Europe très très gros potentiel aussi et après vous dormez sur place vous êtes vraiment livré à vous-même individuellement les athlètes là-bas je sais pas si je sais mais je pose la question alors on est tous on est tous au même hôtel après par exemple à la coupe du monde universitaire on était on était vraiment tous ensemble et on restait à peu près le même nombre de jours sauf deux qui étaient partis avant donc globalement on passait les journées ensemble on sait que nous les coachs on part avec avec celui qui qui fait la compétition du jour donc on y va pour s'aposer on est là-bas toute la journée les autres ils savent que ils savent l'heure à laquelle on déjeune s'ils veulent déjeuner avec nous sinon ils savent l'horaire de la compétition s'ils veulent passer s'ils font la compétition après ben ils passent souvent la journée à se reposer ils viennent faire un tour mais c'est tout il faut sauver le soldat Gooty j'ai plus de batterie en plus aïe 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 vas-y Charlotte putain c'est dur ben du coup je ne sais plus ce que je dis ici qu'on partait tous enfin on avait tous à peu près le même rythme de vie après j'ai trouvé qu'au championnat d'Europe c'était un peu différent parce qu'autant les subjuniors ils sont venus et ils sont restés tout le temps ensemble autant les juniors et les open ils sont arrivés surtout pour leur compétition et du coup il y avait moins on a moins eu de cohésion ce qu'on pouvait ce qu'on avait pu voir oui parce que les subjuniors comme il y a moins de personnes ça se passe en moins de temps ben les subjuniors ouais c'était sur deux jours donc c'était c'était facile et ils venaient tous de toute façon comme ils étaient mineurs il fallait qu'ils aient des majeurs avec eux donc on est tous partis en même temps et après il y en a pas mal qui étaient en autofinancement il faut savoir que c'est tout nouveau aussi l'autofinancement en force il y a un an et demi de ça ça se faisait pas donc les gens étaient payés par la fédération et ils partaient ils partaient tous en même temps enfin plus tous en même temps ils revenaient tous en même temps alors que là les gens en autofinancement ils vont prendre une nuit d'hôtel et du coup ils vont venir que pour leur compétition c'est compréhensible aussi après je sais pas ce que Paul il en a dit lui qui a vécu les deux la différence d'ambiance entre les championnats d'Europe et la coupe du monde universitaire clairement ça n'a rien à voir au niveau universitaire il y a vraiment une bonne ambiance et on bouge un peu partout en équipe alors que Europe normale on est un peu enfin on fait un peu ce qu'on veut on est un peu séparés et on fait ouais non c'est moins bien c'est totalement moins bien ouais ça fait moins fan club derrière toi qui t'encourage en fait t'es là t'es là pour aux Europe t'es là juste pour ta compète et puis c'est tout alors que au monde universitaire t'es là t'es là pour ta compète pour t'amuser avec les autres membres qui étaient toi les autres faire connaissance avec les autres athlètes des autres nations en quoi c'était c'était beaucoup mieux ouais c'est vrai que c'est un ressenti différent parce que c'est vrai que chaque athlète ne réagit pas forcément il y en a ben ils vont c'est pas qu'ils s'en fichent mais ils vont faire leur compète c'est leur objectif et d'être en cohésion c'est pas forcément voilà le truc après on sait qu'on a toujours des cohésions dans le club où on s'entraîne dans la salle où on s'entraîne donc on n'est pas complètement tout seul du début à la fin on va dire ouais mais je pense que c'est vraiment l'ambiance des compétitions qui est différente et les enjeux ne sont pas les mêmes les universitaires c'est un autre monde si vous êtes universitaire et que vous écoutez ce podcast essayez de vous inscrire franchement c'est à vivre c'est énorme il n'y a que des jeunes tu es plus là pour s'amuser universitaire mais on fait quand même des perfs il y a Austin Perkins par exemple qui était là qui fait des records du monde moi j'ai passé mon arbitrage à une coupe du monde universitaire et j'ai arbitré des records du monde dès la première compétition donc il y a quand même des perfs mais c'est totalement différent mais je pense quand même que c'est le fait que ce soit universitaire il n'y a que des étudiants et la plupart des autres nations à la base il faut savoir que c'est par université du coup et ce n'est pas par pays donc sur certaines universités notamment américaines on va avoir des gens qui ont un niveau championnat du monde et à côté de ça on a des gens qui ont un niveau régional et quand tu pars avec ton école eux qui ont la culture du sport là-bas l'ambiance qu'ils amènent c'est génial ils s'entraînent toute l'année ensemble ils partent en équipe et tout moi je me souviens de mon dernier père à la Coupe du monde universitaire il y a deux ans il y avait toute la salle qui criait pour m'encourager c'était juste génial les universitaires c'est un monde à part on va dire que les universitaires niveau ambiance ça se ressemblerait plus à un championnat de France ou régional par exemple c'est encore plus que ça c'est encore plus que ça d'accord je n'en ai pas vécu donc il faut le vivre d'accord on t'emmène avec nous l'année prochaine ben ok ça marche oui cette année c'est annulé donc on va attendre 2021 on va attendre 2021 et concernant d'ailleurs on parle d'ambiance mais si on devait faire un rapprochement entre un championnat international autre que la Coupe du monde universitaire et un championnat de France vous choisirez quoi ? championnat international il y a plus d'adrénaline je ne sais pas il y a plus d'adrénaline parce qu'il y a plus d'enjeux donc ouais championnat international c'est beaucoup mieux honnêtement moi les championnats du monde c'était un peu dur le réveil il était la veille je me suis levé à 4h30 pour prendre mon avion le lendemain réveil encore 4h30 parce que il fallait prendre la navette à 5h30 la pesée elle était à 6h le passage il était je crois à 7h30 bref il était éclaté il n'y avait personne dans la salle on était les premiers à passer il y avait Naël d'ailleurs il y avait Naël et Khaled qui étaient venus pour m'encourager qui s'étaient levés alors qu'ils n'avaient pas encore fait leur compétition mais au championnat de France il y a une super ambiance il y a tous tes potes pour peu il y a ton coach qui t'accompagne c'est c'est deux ambiances différentes c'est deux objectifs différentes et puis pour moi c'était tout nouveau les championnats du monde je ne connaissais pas vraiment en plus les personnes les gros athlètes inter donc je n'ai pas autant kiffé que j'aurais pu kiffer maintenant par exemple oui je vois mais comme tu disais en plus déjà les 59 c'est la catégorie la moins regardée un petit peu même chez les Open non tu as les 53 quand même oui mais chez les Open par exemple les 59 je sais que par exemple j'ai fait un championnat du monde moins de 59 kg c'est un championnat du monde équipé la salle quasiment vide tu te dis c'est les championnats du monde mais on est où en fait et après par contre pour les 105 et tout forcément il y a des plus grosses barres donc c'est plus impressionnant donc il y a plus de spectacles plus de monde mais ça ne va pas être évident je comprends alors que par exemple les 59 sont regroupés avec les 66 déjà au championnat de France donc déjà ça fait plus de monde fédéré autour de la compétition pour la suite du coup on va vous trois du coup je vais vous demander une anecdote votre meilleur souvenir un petit peu en compétition internationale on va commencer par toi Charlotte tu veux quoi en tant qu'athlète qu'arbitre ou que coach tu fais ce que tu veux je dis moi en tant que coach je pense que c'est la victoire de Noemi et la deuxième place de Shizuka au championnat d'Europe c'était c'était juste énorme on est parti en fait du coup pour ceux qui n'ont pas regardé en moins de 52 kilos elles étaient 4 athlètes vraiment très proches il y avait une russe une hollandaise et les deux françaises et au début du débat du soulevé terre elles se tenaient à peine 10 kilos les 4 et réussir à ce que Noemi enfin qu'elle réussisse à faire première que Shizuka fasse deuxième parce qu'elles elles ont réussi toutes leurs barres et que derrière nous on a mis les bonnes barres pour gagner honnêtement c'était super important ouais parce qu'en plus la russe passe ensuite je crois que Noemi passe du coup elle passe première et après Shizuka passe et escale entre les deux et escale entre les deux du coup c'était assez intense en adrénalite parce que du coup avant enfin en très peu de temps il y a beaucoup d'émotions quand tu passes par tous les états ouais c'est ça et puis c'est serré pour deux personnes quoi donc c'était chaud après il y a eu un peu la même mais c'était entre les français donc c'était un peu plus bizarre cet été à la coupe du monde quand on avait trois français ils font deux, trois et potentiellement Anthony qui finit je crois cinq ou sept s'il réussissait il pouvait passer deuxième aussi enfin ils étaient tous sur les mêmes barres coaching c'est dur mais c'est intense et c'est des bons secours tu vis les émotions à travers un autre athlète ouais bah clairement pour moi c'est la meilleure place de voir toutes les tactiques de regarder la vidéo et voir les autres qui passent d'imaginer tous les scénarios possibles c'est génial ok bah très bien et toi du coup Paul c'est quoi ton meilleur souvenir t'imagines un petit peu en compétition internationale dis-nous tout le meilleur souvenir on va dire c'était championnat universitaire donc c'est pas la compétition c'est l'après compétition moi je parlais en compétition il s'est passé quoi en après compétition on partait pas mal en boîte avec les américains on sortait pas mal à savoir que Paul disparaît dès qu'il passe plus de 20 minutes en entente de l'anglais non-stop donc voilà ne parlez pas anglais à Paul vous risquez de le perdre aïe 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 ah ouais c'est compliqué l'anglais je comprends rien et quand j'ai essayé de comprendre ça a de ma la tête j'ai envie de péter un plomb du coup il disparaît tu passes ta soirée à chercher Paul c'est cool après où est Charlie où est Paul mon meilleur souvenir international c'est mon meilleur souvenir c'est mon troisième le troisième terre le seul que je réussis et qui me permet d'être d'être vice-champion d'Europe et toute la pression qui s'en va juste après parce que c'était c'était quand même l'objectif même si je rêvais d'une première place l'objectif était rempli moi ça faisait un moment que je me préparais pour ça c'était de loin mon meilleur souvenir de la compète internationale ok entendu c'est quoi ton objectif pour la suite ? alors là maintenant tout de suite ça aurait été ça aurait été de faire la WEC et les championnats d'Europe là c'est un peu en open donc là c'est un peu compliqué et par la suite me qualifier aux championnats du monde en open parce que je rappelle que tu as terminé ta carrière junior du coup tu passes en open oui ce fut une année marathon parce que j'ai commencé ou j'ai commencé ma première compète où je loupe ma pesée et je suis à des années-lumière des minima France junior et donc toute l'année j'ai couru après les minima pour me qualifier aux championnats de France puis après aux championnats du monde etc et donc je savais que c'était une année junior ma dernière année junior et donc fallait et que j'avais la chance de pouvoir peut-être participer à une compète inter donc j'ai vraiment tout 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 donné et ça a été une année très longue et très dure que ce soit physiquement ou mentalement d'accord donc j'espère que vous avez un petit peu vu l'envers du décor d'un athlète un petit peu international les compétitions internationales du côté aussi coach arbitre donc ça vous a fait passer un bon moment on espère que vous aussi ça vous motivera à essayer de rechercher ce niveau international que ce soit chez subjunior junior open ou master master je sais pas c'est peut-être un peu différent encore on n'a pas eu on n'a pas trop côtoyé le milieu master international je on se dit du coup à bientôt sur des plateaux de force ou quelque part pour parler de force athlétique passez une bonne journée prenez soin de vous et à bientôt salut merci à vous et juste un dernier mot oui je vais faire ma première compétition internationale si je m'envoie après 9 ans de force alors même si aujourd'hui vous n'avez pas le niveau il ne faut pas désespérer pas de force m'envoie je m'envoie je m'envoie je m'envoie